Donc, nous allons commencer. Je remercie tout le monde pour participer dans cette série de l'USIP. Moi, je suis Nadia, c'est partie de l'équipe du projet de dialogue sur la justice et la sécurité aux Aels et au Maghreb. Et j'ai travaillé dans cette capacité pour cinq années. Je voudrais d'abord présenter les panélistes. Tout d'abord, nous avons M. Pitafam. Il est un membre distingué de l'Atlantic Council. Il était auparavant vice-président chargé de la recherche et des initiatives régionales. Il était directeur de l'Africa Center du Conseil. En 2020, il a été nommé le tout premier envoyé spécial des États-Unis pour le Sahel, assumant la direction de l'élaboration de la conception et de la coordination de la stratégie des États-Unis sur les questions transfrontalières de sécurité, de politique, d'économie, d'assistance et de société qui s'opposent au Sahel, ainsi que la coordination avec les partenaires internationaux et les parties prenantes du gouvernement américain pour aider à ramener le Sahel à la stabilité par le biais des programmes qui ont renforcé la sécurité, à soutenir la gouvernance, la libéralisation politique, le progrès social et le développement économique. Il était également vice-président de la politique. Il a été également rédacteur en chef de sa revue bimistérielle, American Foreign Policy Interest. Il a également été professeur associé permanent d'études sur la justice, de sciences politiques et d'études africaines. Il a été membre du groupe consultatif de haut niveau du commandement US-Afrique. Il est l'auteur de plus de 300 essais critiques de l'auteur, l'éditeur ou le traducteur de plus d'une douzaine de livres. En effet, il travaille aussi pour le journal sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Puis, nous avez le Dr Ibrahim Ibrahim, il est un consultant analyste senior du Sahel basé à Dakar. Il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Floride. Là, sa thèse portait sur l'islam et la contestation politique dans la région du Sahel. Il s'agit d'une étude comparative des phénomènes de protestation, d'émeutes et d'insurrection djihadistes en Mauritanie, au Niger et au Mali. Il est cofondateur et chercheur associé du groupe de recherche sur les ailes et il est un ancien du programme Fulbright et un analyste pour Freedom in the World en tant qu'expert du Niger et de la Mauritanie. Il a travaillé pendant quatre ans avec les ONG islamiques au Niger, dont deux ans en tant que directeur exécutif du bureau nigérien d'Albazar International Foundation. Il a une formation en sociologie, en jurisprudence islamique et en gestion. Il est diplômé de l'Université islamique de Sahel et de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Et puis, nous avons Mme Myriam Dialoudram. Elle a un diplôme d'Université de Montréal en sciences politiques. Elle a une expérience de dix ans dans la promotion des droits de l'homme et du développement durable. Elle est présidente de l'Association des femmes lidaires et du développement durable. Elle est engagée pour la reconstruction de la paix. Elle est membre du groupe de consultation onusien et elle a travaillé trois années dans cette position. Elle est la présidente du leadership des femmes avec la durabilité. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Merci d'être ici parmi nous. Et maintenant, je demande à chacun de nos panélistes de faire des commentaires d'ouverture. Mariam, si vous voulez commencer, s'il vous plaît, pour nous donner un aperçu de la préparation et des événements du premier coup d'État et du gouvernement de transition entre août 2020 et mai 2021. Merci beaucoup, Hélène. Il y a plusieurs événements qui ont conduit au premier coup d'État. Et en fait, on peut dire que déjà depuis la fin du premier mandat du président Ibrahim Vakar Keta, la contestation avait déjà commencé. Il y avait déjà des initiatives pour demander qu'il ne se représente plus pour être président. Mais ces initiatives-là n'ont pas réussi. Il a finalement été élu en 2018. Et dès son élection, la situation sécuritaire dans le centre du pays s'est fortement dégradée. Les attaques terroristes ont finalement donné lieu à des conflits intercommunautaires, tout aussi sanglants les uns que les autres. Okosagou, d'autres attaques violentes de camps militaires comme à Djula, qui ont suscité beaucoup d'émois au sein de la population. Et à cela aussi, s'est ajouté de nombreux scandales, on va dire, de corruption, des proches du régime, des tenants du régime. Et finalement, en fait, quasiment chaque jour, on avait des nouveaux scandales qui éclataient et aussi des manquements de la haute hiérarchie militaire face aux différentes attaques. Et finalement, toute cette contestation, cette crispation à travers tout le pays ont finalement nourri, grossi les rangs de ceux qui sont plus tard devenus le mouvement du 5 juin, le M5, avec à sa tête la personnalité morale de l'imam Diko et de nombreux hommes politiques qui ont plusieurs fois, en fait, manifesté avec des centaines de milliers de maniens dans les rues. Et finalement, c'est cette vague de contestation, on va dire, soutenue, qui a été parachevée par un coup d'État militaire en août 2000. Voilà, c'est un peu ça. On peut la chronologie des événements qui ont conduit au coup d'État. On peut dire qu'il y a la crise sécuritaire, il y a la corruption, les nombreux scandales et l'incapacité de contenir, en fait, plusieurs attaques et bien évidemment, la crise économique qui s'évite dans tout le pays et qui ont conduit au coup d'État. Thank you very much, Myriam. Merci, Myriam. Et maintenant, docteur Ibrahim, parlez-nous un petit peu du deuxième coup d'État. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et également, parlez-nous du gouvernement de transition de mai 2021 jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, j'ai suivi le premier coup en août 2021. La société civile a mis beaucoup de pression sur le gouvernement, sur le punta pour nommer des leaders. C'était M. Bangwai et le premier ministre pour diriger cette transition. Jusqu'au moment où les leaders civiliens ont reconçu le gouvernement, alors il y avait les leaders de la punta, y compris M. Kamara et un autre leader. Il était à l'époque le ministre de la Sécurité. La décision par les autorités pour faire cette reconception du gouvernement a mené ou a conduit la punta pour prendre la relève. Il faut reprendre le gouvernement, c'était le deuxième coup. Avant, on avait M. Keita pour le nouveau gouvernement qui a été mis en place. Jusqu'à présent, la crise n'a fait que s'approfondir. La crise politique à Bamako, avec la communauté internationale, qui a fait pression sur la punta pour organiser les élections, c'est-à-dire de mettre tous leurs efforts dans cette période, parce que cette période va se terminer en avril. Donc, il faut travailler rapidement jusqu'en février. La punta a déjà clarifié qu'elle ne peut pas faire ce travail jusqu'en janvier, jusqu'en février. Alors, là, il va y avoir une extension de la période des élections. Il y a aussi une consultation entre les Maliens de comment organiser les États. Et seulement après les assises nationales, on peut décider du calendrier de la transition pour l'avenir. Donc, il y a cette crise, mais il y a aussi les leaders politiques qui doivent travailler avec nous au niveau domestique. Merci pour la toile de fond. Vous nous avez parlé un petit peu des acteurs internationaux. Peter, je vous donne la parole pour parler du rôle des acteurs régionaux et internationaux avant, pendant et depuis les deux coups d'État. Merci encore une fois pour nous rassembler ici, chers collègues de l'USIP, pour le rendre possible. Je suis ravie que le ministre Kamara est ici parmi nous, parce que lors du premier coup, moi, j'étais en contact avec elle au fur et à mesure où les choses se sont développées. Voilà juste quelques points que je veux soulever. Et je vais continuer là où Mariam a commencé, c'est-à-dire avant la crise du coup de août 2020. Il est très important dans la discussion de ce qui s'est passé au Mali, mais également dans les autres conversations. C'est important de parler des actions militaires. La crise n'a pas commencé avec le coup ou avec cet événement. Non, la crise commençait beaucoup plus tôt. Et en effet, cette crise était la manifestation de ce processus. On peut argumenter que la crise malienne est celle qui a prédaté pas selon le deuxième ou le premier mandat du président Taïta, mais ça remonte à longtemps. Parce qu'après l'intervention militaire française en 2013, on a déjà ressenti ce genre de pression. Puis on avait la célébration. Et en septembre, il y avait ce communiqué dans la presse où le gouvernement a parlé de ce village qui a finalement eu la visite d'un officier depuis l'indépendance. Donc, on parle d'une rupture de 60 années. Ce que je voulais dire par là, c'est que cette crise dans la salle, ce n'est pas une crise, ce n'est pas une manifestation économique. Bien sûr, l'économie a exacerbé la situation, mais il s'agit d'une prise de la légitimité étatique. Et donc, il faut revenir à cette crise. Il faut se pencher sur la connexion avec les citoyens. Il faut se pencher sur le manque des services du gouvernement envers les citoyens. Il faut comprendre d'abord ce dilemme avant de tirer des conclusions. Et puis, il faut aussi souligner l'importance de la région, le Sahel. Vous avez les liens entre l'Afrique subsaharienne et le reste de l'Afrique. Il faut bien prendre en considération l'importance des acteurs régionaux, la CDAO, mais aussi le G5 Sahel, l'Union africaine et les autres qui s'engagent pas seulement après le coup d'août de l'année 2020, mais aussi s'impliquent d'une autre manière qui a conduit à l'enlèvement du président. Et c'est un épisode qui n'est pas bien connu. Moi, je n'étais plus au gouvernement, mais j'étais toujours en contact avec les acteurs de la région. Et moi, j'étais l'un de ces observateurs de cette confrontation entre les membres militaires et les civils. J'ai parlé avec plusieurs présidents régionaux à l'époque. Et ils m'ont assuré que les choses étaient bien surveillées parce qu'ils ont obtenu les promesses du président lorsqu'ils se sont tous réunis à la conférence de Paris, qu'ils ne vont rien faire après la médiation où Good luck Jonathan est arrivé pour parler aux parties prenantes, donc la conférence de la CDAO. Mais il en a fait. En effet, il a fait juste le contraire. Avant que M. Jonathan ait entré dans l'avion, il a congédié les ministres. Donc, moi, je ne vais pas justifier cette action, mais il y avait déjà un contexte. Il y avait un contexte historique, une raison pour laquelle cette réponse a été formulée et une raison pour laquelle les observateurs régionaux étaient en sourdine parce qu'on leur avait dit autre chose. Donc, ultimativement, ce qui va être durable au Mali ou dans les autres pays de la région doit être approprié. On ne peut pas dicter en tant que communauté internationale ce qu'il doit faire. Ce sont les voisins, les pays avoisinants qui devraient avoir un apport, mais quand même ne peuvent rien dicter. Puis, il nous faut un engagement durable. Et j'observe cela de l'extérieur. Je dois dire que cela était présent lors du premier mois lorsque l'Union africaine et la CDOA ont été là pour appuyer le coup, le GST Mali. C'était ce groupe qui s'est réuni à Bamako, au Mali. Une première fois, moi, j'avais participé et puis il y avait une deuxième réunion à Lomé. Mais avec le changement de la présidence de la CDOA, là, tout a été perdu. Donc, il y a un manque d'engagement qui a conduit à la situation et qui existe aujourd'hui. Et puis, je remonte au premier point que je voulais soulever. Il n'y a pas un remède rapide. Je pense que c'était très ambitieux pour vouloir les élections. Étant donné qu'il y avait eu cette crise, qu'on pouvait la réparer dans 18 mois, clairement, il faut établir des dates butoirs, mais il faut aussi rester réaliste. Alors, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup et merci pour toutes ces présentations, pour toutes ces remarques. Dans les deux premières questions, je voulais parler des forces motrices qui ont provoqué ces coups, dont nos panélistes ont parlé. Et je reviens à vous, Peter, parce que vous avez indiqué qu'on a parlé beaucoup de ces coups, pas seulement en Afrique, mais aussi dans d'autres endroits du monde. On a parlé d'une vague de recul démocratique ou s'il y a une contagion des coups d'État qui est en train de se passer. En prenant le cas du Mali, dans quelle mesure cette caractérisation est-elle exacte ou utile pour comprendre les événements récents? Non, je vais être très clair. Je ne justifie pas ou n'encourage pas les interventions militaires dans les affaires politiques, dans les bouleversements, les relèves militaires. C'est très important d'avoir une bonne relation civile aux militaires parce que c'est une pierre angulaire de la démocratie. Et on dit cela, c'est d'abord la démocratie et puis il y a le relève par les militaires. Bon, il y a des éléments de la démocratie, il y a des éléments, mais si c'est au Mali ou dans un autre pays, même si on l'a perçu comme démocratique, il y avait beaucoup d'erreurs. Le système a ses faiblesses, le système humain a ses faiblesses, donc il y a des points de repère. Alors, je fais recul un petit peu du Mali. Je vous parle de Guinée-Connâtrie parce que je connais bien ce pays. Là, il y avait un coup d'État. Il y avait un coup d'État au mois de septembre de cette année, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ce coup ? Là, c'était un mandat questionnable, un troisième mandat questionnable du président, et puis il y avait des élections où il y a beaucoup de haine qui s'est manifestée, et puis il y avait des élections qui étaient très contestées. Mais aujourd'hui, je vous parle en tant qu'expert politique, c'était vraiment incroyable. Bon, ce bouleversement, ce n'était pas vraiment un bouleversement d'un régime démocratique. Il faut aussi garder cela à l'esprit. Je pense que pour cette raison-là, il est très important de retourner en arrière et vraiment d'aborder les problèmes clés, les causes. On veut faire tout rapidement, on veut proclamer la réussite et avancer, aller de l'avant. C'est notre pragmatisme, mais on va trop rapidement, et il faut garder cela à l'esprit. Est-ce qu'il s'agissait d'une mauvaise période en Afrique de l'Ouest? Oui, absolument, malheureusement, c'était le cas. Mais est-ce qu'on fait un recul? Bon, peut-être un petit peu, mais pas dans la mesure où les leaders le disent. Et puis, mon point final, c'est que ce qui est important, c'est, après avoir appris ces leçons, il faut trouver des solutions pour restaurer de manière durable les institutions démocratiques pour s'assurer qu'ils ont vraiment une chance et pas seulement une courte durée de vie avant qu'ils n'éclaboustent de nouveau. Merci. Et maintenant, je me tourne vers Mme Drame. Vous avez mentionné dans vos remarques d'ouverture, vous avez parlé de la protestation populaire qui a rendu ce coup d'État inévitable. vous avez dit que ce coup n'est pas venu de nulle part, qu'il avait eu déjà des problèmes à l'égard du gouvernement de M. Keita. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les implications du manque relatif de soutien populaire du Mali pour le second coup d'État? Comment est-ce que cela a expliqué les choses? En fait, le deuxième coup d'État, comme on l'appelle communément la rectification, on ne l'appelle pas vraiment un coup d'État, même si c'est un État, parce que c'est un peu, en fait, on va dire, le ménage entre eux-mêmes, parce que le président Van Dao, qui justement a subi le second coup d'État, il a été désigné par les militaires eux-mêmes, par le président Hassim Ngueta. Et donc, nous, en fait, les Maliens Lambda, on a été, on va dire, surpris de voir la séparation entre ces deux personnalités. Et donc, c'est par la suite que nous avons eu vent quand même des raisons qui expliquent ce désaveu qui nous a surpris parce que, voilà, comme vous l'avez dit, il n'y avait pas de mécontentement, on va dire, populaire contre le président Bandao. Il n'y avait pas eu de manifestation, on va dire, voilà, de contestation à l'égard de Bandao ou de son premier ministre ou du gouvernement d'une manière, on va dire, forte. Les choses étaient en train d'avancer, voilà, le calendrier avançait et voilà qu'on a eu cette rectification-là. Et encore aujourd'hui, il y a des zones d'ombre, en tout cas, pour expliquer, en fait, les causes profondes de cette rectification, de ce désaveu. Mais toujours est-il qu'il ne vient pas, en tout cas, de la masse populaire. Il y a eu plusieurs, on va dire, bruits de couloirs par rapport notamment au choix des partenariats où certains voulaient plus aller vers la France ou d'autres voulaient aller vers d'autres partenaires comme la Russie. Ça, ça semblerait être un des points de désaccord, mais ultimement, il s'agit des points sur lesquels les personnes, ils n'étaient pas d'accord et notamment aussi la composition d'un gouvernement. Vous avez vu qu'il y a même un gouvernement qui a été annoncé la veille, justement, du deuxième coup d'État et ce gouvernement-là aussi n'avait pas eu d'accord sur la composition de ce gouvernement-là. Donc, on ne sait pas si réellement c'est un problème de leadership ou le président Hassini Gouda s'est probablement senti lésé par le président Bandaou qui a décidé, on va dire, à l'époque de prendre des décisions, on va dire, de manière unilatérale, seule, et d'imposer un gouvernement à son vice-président à l'époque qui n'était pas satisfait des choix des personnes qui composaient justement ce nouveau gouvernement et donc, ils ont décidé de mettre fin à son pouvoir et la population n'a pas réagi virulement contre cette rectification. Autant la population n'a pas demandé son départ, autant lorsqu'il est parti aussi et que le président Hassini a été investi, une partie de la population était favorable justement à ce que le président Hassini soit investi président depuis le premier coup d'État dont cette frange-là a obtenu satisfaction. et maintenant je vais me tourner vers un autre facteur qui a peut-être contribué au coup d'État. il est clair que le Mali a fait l'objet d'une attention et d'une assistance internationale considérable en grande partie axée sur les objectifs de lutte contre le terrorisme et le renforcement du secteur de la sécurité donc pas nécessairement sur ce que Peter vient de mentionner. Alors quel rôle cela a-t-il joué dans les deux coups d'État et qu'est-ce que cela nous apprend sur l'approche dominante de la lutte contre le terrorisme et de l'assistance au secteur de la sécurité pour rendre le Mali durable. Docteur Ibrahim je pense qu'il y a aujourd'hui un consensus large parmi les acteurs internationaux les observateurs que l'approche de contre-terrorisme est limitée et ne peut jamais être la dernière solution pour aider avec la sécurité dans la région. En effet depuis cette crise a éclaté tout le monde s'est concentré sur les interventions militaires pour essayer de défaire les groupes d'insurrection mais il est clair que la crise est plus large qu'avant on a témoigné de cela et il est clair que cette solution militaire n'est pas une solution durable. Mais qu'est-ce qui est moins connu? Alors il y a une nouvelle dynamique dans la région et c'est cette aptitude dans cette crise de sécurité de vraiment ressentir ce désordre politique dans la capitale et dans les villes capitales du pays. La crise djihadiste était surtout une crise rurale. Les djihadistes depuis 2012 n'étaient pas à même de bouleverser les concentres urbains et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais l'insécurité qu'ils ont créé, cette question de sécurité qu'on a maintenant dans les régions rurales a motorisé le désordre dans les villes. et cette violence intercommunale et la violence, l'agression djihadiste en 2019 et 2020 alors cela a démoralisé le public malien et donc ils ont commencé à manifester dans les rues contre le gouvernement et cela a mené la chute du président on le voit aussi au Burkina au cours des derniers jours on a vu beaucoup de manifestations dans la rue à cause de la crise de sécurité les gens font appel au gouvernement de passer à l'action mais cela déstabilise la politique au Niger il y a aussi beaucoup de préoccupations qu'est-ce qui se passe lorsque cette crise va continuer à s'approfondir je pense que c'est très important mais la menace réelle oui c'est la sécurité mais aussi cette insécurité qui conduit vers ce désordre dans les villes il faut se concentrer là-dessus puis le deuxième point que je voulais soulever et la mesure dans laquelle cette insécurité alimente les militaires bon et ces pays n'étaient des pays démocratiques que pendant quelques décennies mais avant la démocratie il y avait un dictatoria et puis il y avait la classe politique qui a essayé de remplacer le militaire et il y avait différentes trajectoires au Mali la classe politique était à même de maîtriser dans une certaine mesure et subjuguer les militaires mais au Niger ce n'était pas le cas on avait une décennie d'instabilité il y avait les militaires qui ont essayé de bouleverser la classe politique mais ce qui se passe maintenant il y a beaucoup de ressources qui entre les forces militaires beaucoup de ressources financières et humaines parce qu'ils recrutent beaucoup de soldats donc le militaire est vraiment sur le devant a pris le devant sur la politique alors l'équilibre a changé entre les deux acteurs le militaire est plus fort que le monde politique et cela va avoir un impact va avoir des conséquences dans l'avenir parce que la classe politique va s'affaiblir et ils perdent la crédibilité et la légitimité à un moment où les militaires reçoivent davantage de ressources et prennent le devant et cela va les légitimiser même plus qu'avant à mon avis ce sont deux tendances qu'il faut observer de près ce sont de nouvelles tendances et il faut se concentrer là-dessus merci et maintenant je voudrais parler des réactions par rapport à ces coûts Mariam Peter et docteur Abrim a parlé des réactions de la CDAO et là on avait encouragé vraiment la transition pour retourner vers le leadership des civils alors dans quelle mesure la CDAO a-t-il été efficace qu'est-ce qu'on peut apprendre des succès et de l'échec des efforts de la CDAO ok ben en fait la CDAO a effectivement on peut dire été assez on va dire complaisante avec le Mali du premier coup d'état au second mais le problème aujourd'hui que en tout cas les Maliens dans leur ensemble ont vis-à-vis de la CDAO c'est que la CDAO elle est plus la CDAO des chefs d'état que la CDAO des peuples et la raison à cela c'est malheureusement les troisième mandats qui arrivent dans la sous-région en Côte d'Ivoire et en Guinée et qui ont été en quelque sorte acceptés par la CDAO et donc en fait les populations sont mécontentes et se disent que lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes ils prennent des décisions qui leur sont favorables et lorsqu'il y a des coups d'état et lorsque la population est mécontente ils n'écoutent pas en fait les cris de la population vous savez par exemple en Guinée les manifestations anti-troisième mandat où il y a eu pas mal de morts mais n'empêche que voilà le président à l'époque avait été investi et le chef d'état de la CDAO avait accepté cela au Mali c'est pareil les sanctions de la CDAO sont mal accueillies et ça il faut revenir encore au moment où ils sont venus au Mali pour soutenir le président Ibrahim Boubacar au moment où la crise était à son battre son plein et ça aussi ça a suscité l'incompréhension des Maliens qui encore une fois perçoivent la CDAO comme étant au service des chefs d'état et non qu'elle est insensible aux souffrances et aux cris de la population et donc ce qui fait que le sentiment en tout cas général au Mali c'est que les sanctions il y a une sorte de défiance à l'égard de la CDAO et en fait toutes ces sanctions suscitent beaucoup de colère et d'incompréhension et de rejet en fait finalement de la population et ça a tendance en fait à renforcer le lien qui existe entre la population et les militaires au pouvoir qui sont en quelque sorte en fait victimisés par ces sanctions parce qu'ils vont tout de suite faire le parallèle avec l'acceptation des troisième mandats etc. Donc aujourd'hui la CDAO est en perte quand même en tout cas de crédibilité parce qu'évidemment effectivement il faut reconnaître que lorsqu'on veut appliquer les principes et il faut que les principes soient appliqués dans leur totalité et qu'ils soient appliqués de la même manière à tout le monde et actuellement c'est pas ce que fait la CDAO et les sanctions en tout cas qui ont été prises jusque-là par rapport aux comment on appelle ça restrictions de voyage et au gel des avoirs pareil ça touche évidemment le gouvernement et l'autorité de la transition mais les Maliens sont arrivés à un niveau où ils se disent prêts à éventuellement supporter les coûts d'un embargo total du Mali encore une fois comme je l'ai dit pour continuer à défier la CDAO il y a même une partie des Maliens qui appellent au retrait du Mali de la CDAO donc les relations en tout cas actuellement entre la CDAO et le Mali sont très 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 tendues Si vous me permettez de dire un mot après ce que Mariam a parlé elle a vraiment capté quelque chose de très important et souvent à Washington on dit voilà on fait renvoi aux organisations régionales pour qu'ils puissent établir la solution africaine c'est un joli principe dans l'abstrait mais il faut aussi voir comment cela est perçu sur le terrain puisque je pense que même avec la CDAO il s'agit plutôt de quelque chose qu'il faut voir dans le temps c'est pas nécessairement quelque chose de positif lorsque la CDAO était présidée par le président Youssoufou du Niger c'était un leader qui a respecté la limite des deux mandats alors là il y avait une autorité morale et il venait d'un pays qui a pu avoir un impact sur le Mali il était dans son rôle comme président de la CDAO et à ce moment-là on a eu et on a vu beaucoup d'actions efficaces des organisations régionales mais puis il y avait un changement de leadership je ne veux pas dire que M. Koufado du Ghana n'est pas engagé mais c'est tout à fait différent c'est pas un pays avoisinant et le médiateur de la CDA Good luck Jonathan lui il était un ancien chef d'état mais le rôle de médiateur c'est pas un schéma pour travailler avec les hommes d'état et pour négocier l'homme ne parle pas français et pour faire ce travail avec des interprètes c'est pas une situation idéale et comme Maria m'a dit bien précisément les sanctions là il faut voir lorsque les militaires prennent le dessus eux ils n'ont pas des comptes bancaires à l'étranger moi j'ai rencontré le colonel chez lui à la maison avant de devenir vice-président et c'était pas la maison de quelqu'un qui avait des comptes bancaires que vous pouvez geler donc ces sanctions n'ont vraiment pas de sens dans ce contexte et pour faire un embargo sur le pays cela a visé les citoyens qui sont devenus victimes donc la crédibilité manque si on fait ce genre de riposte oui merci pour cette réponse et c'est un point très important que vous venez de soulever c'est quelque chose que vous avez dit tantôt il faut comprendre la ligne de base comment la situation se présentait avant le premier coup d'état il faut se pencher sur le processus démocratique et puis regarder les institutions comme la CDAO à travers ce prisme il faut bien comprendre l'histoire avant de savoir qui il faut soutenir et comment il faut voir la situation Mariam vous avez dit quelque chose sur votre réponse à la CDAO en effet vous avez dit que maintenant les peuples ils sont plutôt en faveur du militaire parlez-nous un petit peu de la relation de cette relation parce que bien sûr il avait à l'époque les mêmes problèmes l'insécurité il y avait l'économie faible la corruption tout cela était présent il ne me semble pas qu'on a fait beaucoup de progrès quant à ces problèmes mais comme leur temps au pouvoir semble devoir se prolonger au-delà du début de 2022 dans quelles mesures sont-ils équipés pour gouverner et qu'est-ce que cela signifie pour le pays et pour eux Madame Drame si vous pouvez répondre à cette question oui je vais tenter de répondre mais il faut que je fasse une discussion pour aller pour expliquer certaines choses en fait imaginez quand je faisais mes études par exemple en sciences politiques et quand on étudiait les transitions démocratiques on étudiait le cas du Mali et du Bénin c'est-à-dire les années 90 et à l'époque j'étais loin d'imaginer qu'en fait on allait encore retourner vous imaginez à nouveau dans deux autres transitions déjà dans mon propre pays pour les Maliens on peut dire qu'il y a même une sorte de il y a un choc psychologique dans lequel on n'arrive pas à se sortir c'est que comment est-ce qu'on est passé d'un exemple de démocratie à une situation aujourd'hui où nous avons eu finalement trois coups d'état en quelques années donc le choc pour les Maliens a été très grand et il faut lier tout ça à ce qui s'est passé en Libye et malheureusement on ne peut pas on ne peut pas dissocier notre situation à celle de la Libye parce que dès lors que la Libye a sombré le Mali n'arrive pas à se relever à cause de tout ce que vous savez et depuis qu'on a commencé à parler on n'a pas parlé des groupes armés on n'a pas parlé de l'accord pour la paix qui constitue en fait une partie majeure aussi de notre crise parce que nous avons du mal à rétablir la confiance avec les groupes armés et l'accord pour la paix a pris beaucoup de retard dans sa mise en œuvre et tout cela constitue aussi des nœuds majeurs dans notre crise et donc finalement vous imaginez pour les Maliens c'est de se dire d'accord nous avons eu la dictature pendant 20 ans ensuite nous sommes devenus un modèle de démocratie mais dans ce modèle de démocratie qu'est-ce qui s'est passé c'est la corruption c'est le manque de transparence c'est les élections contestées et donc finalement aujourd'hui ce qui se passe dans l'inconscient des Maliens c'est que finalement qu'est-ce qui est important c'est la transparence c'est la bonne gouvernance et en fait peu importe que les acteurs soient civils ou militaires ce que veulent les Maliens c'est des leaders on va dire forts c'est des institutions fortes c'est une bonne gouvernance c'est la transparence surtout parce que ce qui a le plus fait de mal on va dire c'est la corruption donc et malheureusement quand on regarde la classe politique malienne qui a animé le visage politique depuis les 20 dernières années la plupart ont on va dire des dossiers pendant par rapport à la corruption donc les gens se disent au moins ces jeunes-là ils n'ont pas ils traînent pas de casserole au moins ces jeunes-là en tout cas pour l'instant il n'y a pas de scandale financier majeur et ils essayent de 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 mener à bien de faire de poser des actes par exemple vous imaginez dans l'ancien régime lorsqu'on nous avons acquis des hélicos de combat qui ne pouvaient pas décoller vous imaginez et qui ont coûté des milliards et des milliards là par exemple vous allez voir que le régime actuel les militaires lorsqu'ils acquièrent des appareils ils font des essais etc ils essayent de montrer donc c'est des petits détails mais c'est des choses qui marquent les esprits parce que les maliens se sentent vraiment frustrés et ils n'en peuvent plus de toute cette corruption moi en tant que présidente d'ONG j'ai l'opportunité d'aller dans les villages les plus reculés dans toutes ces zones-là et je vais vous donner par exemple un exemple d'un jeune qui justement a rejoint les groupes terroristes qui m'expliquait que la carte d'identité nationale pour l'acquérir dans son village il doit payer 10 000 francs CFA alors que cette carte-là elle est limite elle est gratuite elle ne doit pas coûter plus de 1000 francs donc le rapport que le citoyen a avec les autorités est souvent un rapport difficile il y a beaucoup de corruption beaucoup de pot de vin donc les gens sont agacés par tout ça et donc il y a un rejet un sentiment de rejet en tout cas des acteurs politiques de ce qu'on appelle du mouvement démocratique et les gens se disent pourquoi pas en fait c'est-à-dire quel que soit le niveau de ces gens quel que soit leur c'est-à-dire pourquoi pas finalement parce que nous avons tout essayé nous étions un exemple nous étions ceci et ces acteurs-là qui se disent intellectuels et qui se disent capables de gouverner ils ont fait beaucoup de corruption donc on ne veut plus d'eux donc c'est vraiment finalement j'ai envie de dire les Maliens sont vraiment partagés entre plusieurs sentiments et on a touché le fond tellement de fois que finalement les gens se disent essayons autre chose quel que soit ce qu'on nous propose essayons autre chose pour nous en sortir et donc aujourd'hui malgré la persistance des attaques il y a toujours des attaques la crise économique elle est là bien évidemment parce que qui va investir dans un pays où il y a des attaques et même pour l'État la plupart des projets et tout ça dans ces zones-là sont mis à mal par l'insécurité se déplacer à l'intérieur du Mali maintenant c'est devenu un problème c'est très pénible pour tout le monde il y a des villages entiers qui sont assiégés par les djihadistes qui ne sont pas ravitaillés etc donc malgré tout ça les gens se disent de toute façon essayons et il y a aussi ce traumatisme aussi qui est là c'est qu'il y avait tellement d'espoir sur le président Ibrahim Boubacar Keta quand il est arrivé en 2013 il avait été élu de la plus belle manière avec plus de 75% et les Maliens avaient confiance en lui mais au bout d'un trimestre au bout de trois mois déjà avec l'achat du fameux avion présidentiel il a perdu déjà la confiance des Maliens donc il y a une peur en fait que si on va aux élections qui est-ce qu'on va élire et qu'est-ce que cette personne va faire donc et tout cela joue en faveur des militaires à juste titre ou à mauvais titre en fait merci oui c'est une perspective très utile et nous fournit un contraste utile pour les questions suivantes et concernant le pouvoir Peter une question pour vous on a de plus en plus la tendance à considérer les événements en Afrique et à travers à travers le prisme de la concurrence entre l'Union européenne et les États-Unis et d'autres alliés d'une part et la Russie et la Chine d'autre part quel impact selon vous la concurrence stratégique a-t-elle eu sur les récents événements au Mali et comment les acteurs régionaux et internationaux devraient-ils répondre à l'implication de la Russie au Mali je pense qu'il faut ici effilocher quelques éléments de cette question beaucoup de nos concurrents ou rivales viennent de reconnaître que pour un tout petit investissement de leur part ils peuvent lier des ressources significatives des partenaires européens ou des États-Unis ou autres et reçoivent ces ressources et puis ces ressources ne peuvent pas être utilisées contre eux dans d'autres théâtres alors d'un point de vue de la science politique c'est une compétition une concurrence asymétrique un exemple de ce qui s'est passé en République contre-africaine cela n'a rien signifié pour la Russie si eux ils ont fait de l'argent à cause de leur engagement mais pour quelques millions d'armes ils ont obtenu beaucoup d'influence et ils ont frustré Paris et Paris bon on ne le sait pas vraiment parce qu'il s'agit là de portefeuille soit disant noir ils ont obtenu beaucoup plus eux ils ont investi davantage donc de même qu'ils n'ont pas beaucoup investi au début vous voyez ils n'ont rien perdu et là il faut garder cela à l'esprit on ne peut pas dire que tous les cas vont s'acheminer comme ça mais il faut les garder à l'esprit et deuxièmement c'est notre comportement de ne pas encourager ce comportement et les États-Unis sont très droits lorsqu'il y a un coup d'État alors la constitutionnalité doit être rétablie par la loi et par les principes les États-Unis coupent l'assistance et les militaires jusqu'au moment où l'ordre est restauré à l'ambassade américaine à Bamako à cause d'une de quelque chose qui s'est passé lorsque moi j'étais au gouvernement à cause du déversement du président Caïta là il y a quelques véhicules qui auraient été donnés aux militaires maliens mais non ils sont maintenant sur le parking littéralement ils sont sur le parking on ne peut pas les transférer ou les transmettre à cause du principe de l'autre côté ça peut aller également trop loin dans le cas où il y a ce défi de sécurité Mariam a bien souligné la légitimité étatique qui est vraiment liée à la fourniture de sécurité ces efforts contre le terrorisme sont hors proportion de l'autre côté les gens demandent les gens demandent comme maintenant au Burkina au Mali les gens demandaient pour obtenir la sécurité ils ont fait appel aux membres du gouvernement et aussi à la CDAO après j'ai quitté mon emploi là-bas alors j'ai vu que l'État avec ses propres ressources a essayé d'acquérir des ressources pour pouvoir se battre même contre les extrémistes mais là il y a quand même aussi un élément américain qui aide avec tout cela et cela pose une certaine contestation je ne suis pas surpris qu'ils sont en train de chercher d'autres partenaires aussi quelques partenaires qui présentent des troubles il s'agit d'un acte d'équilibre parce que toutes ces crises et tous ces cas sont accompagnés d'une tension et puis il faut équilibrer merci pour cette réponse franche maintenant une une autre question pour monsieur Ibrahim il y a l'engagement du gouvernement de transition avec ce groupe Wagner qui a suscité des inquiétudes ils ont parlé beaucoup de la formation des militaires et comment est-ce que vous qualifieriez les objectifs du gouvernement de transition dans son engagement avec ce groupe Wagner et comment la France les États-Unis et les autres pays devraient réagir docteur Ibrahim la parole est à vous merci je pense qu'il y a trois volets à cette question tout d'abord le groupe Wagner il y a des questions liées au groupe Wagner et puis comment la communauté a réagi et puis comment les États-Unis et la France a réagi et comment ils se sont positionnés donc je vais maintenant commencer avec le groupe Wagner cette question il y a des fêtes il y a des rumeurs liées au groupe Wagner le fait c'est que le gouvernement malien a décidé après la décision de diversifier leurs partenaires quant à ces efforts pour aborder ce problème avec la sécurité et l'un de ces nouveaux acteurs sont les russes les russes ont des hélicoptères il y a des hélicoptères russes mais il ne travaille pas seulement avec les russes il en a fait il parle avec le gouvernement algérien avec le Maroc avec d'autres gouvernements mais concernant le groupe Wagner eux ils ont refusé d'avoir eu un engagement quelconque avec ce groupe Wagner en a fait ils ont refusé cela ils ont dit qu'il n'y a pas de négoci entre le gouvernement malien et le groupe Wagner et avec ces acteurs que cela n'a pas été rendu public voilà les fêtes mais puis il y a beaucoup de rumeurs les derniers les derniers rumeurs c'est l'arrivée des mercenaires russes qui sont arrivés à Bamako on ne sait pas vraiment de combien il s'agit quelques gens disent qu'il y a des centaines d'autres des douzaines de mercenaires russes qui se trouvent déjà sur le terrain et puis il y a les rumeurs de ce que ces groupes devraient faire quel est leur rôle quelle est leur tâche est-ce qu'ils vont engager les djihadistes au centre du Mali et au nord où est-ce qu'ils vont protéger les institutions et les autorités transitionnelles donc est-ce qu'ils ont la volonté d'étendre cette période de transition mais jusqu'à présent toutes les nouvelles toutes les informations qu'on a là-dessus sont des rumeurs parfois on a des détails qu'on pourrait peut-être croire mais on n'a pas de faits de faits clairs disponibles les déclarations du gouvernement malien maintenant l'autre volet de cette question c'est comment la communauté internationale a réagi par rapport à tout cela la CDAO a dit en effet ils ont refusé cette idée d'amener Wagner sur le terrain ils ont dit qu'ils ne vont pas accepter cela ceci va accroître la crise entre le gouvernement malien et les organisations régionales mais aussi les autres pays les pays avoisinants y compris le Niger le Sénégal la côte d'ivoire ils ont exprimé aussi qu'ils ne vont jamais accepter la présence des mercenaires russes au Mali ceci va accentuer cette question entre ce groupe et les autorités la France et l'Union européenne eux aussi ne sont pas en faveur du groupe Wagner si le gouvernement de transition va aller de l'avant avec ce groupe cela serait incompatible selon les acteurs internationaux alors comment est-ce que la France et l'Union européenne et les États-Unis qu'est-ce qu'ils devraient faire je pense que l'ambassadeur femme a tout à fait rien il nous faut davantage d'engagement plus d'engagement de ces puissances étrangères pour appuyer le gouvernement malien pour trouver des solutions localement acceptées il ne faut jamais plus accepter imposer des solutions sur le Mali parce que c'est cette nuance maintenant dans le discours que vous entendez de l'extérieur on dit bon il faut organiser le Mali pour avoir de nouveaux élus rapidement et qui sont acceptables pour la communauté internationale mais du côté malien les maliens disent lorsque vous regardez la scène politique il n'y a pas vraiment d'alternative avec les hommes politiques lorsque vous organisez des élections alors pour que raison alors c'est de nouveau un gouvernement qui est un peu comme le gouvernement Ibeka mais qui on voudrait avoir un bon gouvernement et qui satisfait besoin des citoyens de l'autre côté bien sûr on a la sécurité et ça aussi c'est une question où la communauté internationale devrait travailler de main en main avec le gouvernement malien l'interprète ne peut pas entendre désolé je pense qu'il y a un problème avec les microphones oui maintenant ça marche de nouveau on a besoin de la communauté internationale qui travaille avec le gouvernement malien pour travailler sur la sécurité vous avez dit tantôt vous avez parlé de la solution militaire mais il faut aller au-delà de la solution militaire il nous faut autre chose on a parlé du besoin d'un dialogue entre le gouvernement malien et les djihadistes en effet ça c'est une idée qui est appuyée au niveau local pour engager les groupes djihadistes pour trouver des solutions lorsque les maliens vont passer au dialogue avec les djihadistes alors les autorités maliennes doivent avoir le support de la communauté internationale au cas où on va pouvoir dérouler ce dialogue mais c'est une des solutions que je peux envisager parce que cela peut-être peut nous sortir de l'impasse dans laquelle on semble être coincé et si je peux juste soulever un point c'est un point excellent que vous venez de soulever je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous parlez de l'engagement il y a le besoin de l'engagement et à travers l'engagement on ne comprend mieux le besoin et les idées les souhaits des partenaires maliens et on peut mieux les refléter ce qui n'était pas utile au cours des dernières semaines et mois c'est ce temps avec lequel la communauté internationale a adressé le Mali aussi les anciennes puissances coloniales ont vraiment dicté au Mali ce qu'il faut faire avec peu de respect et cela fait mal et si quelque chose va approfondir la crise je pense que cela ne serait pas du tout utile ils vont se tourner vers les Russes et autres donc il faut vraiment confronter cette situation ils savent comment ils vont contre-réagir et cette surréaction des puissances coloniales par exemple lorsque M. Diop a visité cette mosquée là il s'agissait vraiment d'une surréaction et cela a approfondi les choses qu'on ne voulait vraiment pas approfondir il faut faire très attention on voit que dans le Sahel on voit les manifestations on voit au Burkina on a vu ces manifestations ces protestations il y a une semaine on voit les protestations au Niger pour les Etats-Unis bon soit on travaille ensemble avec nos alliés comme la France qui est notre ancien allié mais je pense qu'il est utile pour l'administration de travailler aussi avec le pouvoir malien donc il faut équilibrer merci tous les panélistes ont dit des éléments et qui sont en faveur de ce que vous venez de dire parce que maintenant comme on est devant les élections y a-t-il quelque chose qu'il faut encore souligner ce que les acteurs internationaux devraient se concentrer dessus alors je demande je pose cette question à tous les panélistes ou peut-être Mariam je vais vous poser une question parce qu'on a parlé des solutions de la légitimité et ce serait intéressant pour nous de nous parler un petit peu de comment la société civile et les autres institutions du Mali peuvent-elles soutenir au mieux de la transition et de quel soutien ont-elles besoin pour jouer ce rôle oui d'accord avant je vais essayer de répondre à l'autre question par rapport à la communauté je pense que les principes et le droit international c'est important parce que ça nous permet de donner une direction et ça permet d'exercer une certaine pression pour maintenir les institutions démocratiques mais le cas du Mali en tout temps est devenu un cas d'école c'est devenu un cas particulier de 2012 à maintenant nous avons quand même finalement eu trois coups d'État donc je pense que la communauté doit faire un effort d'assouplir un peu les règles pour le Mali d'être plus attentif aux aspirations du peuple et de voir quelle solution comme l'a dit l'ambassadeur Femmes de trouver un équilibre finalement entre les règles et la réalité qui est là parce qu'aujourd'hui il y a véritablement trop de souffrance au sein de la population et il faut faire attention de ne pas exacerber cette souffrance-là avec quelques sanctions que ce soit et par rapport à la société civile son rôle actuellement est très très important parce que comme on l'a dit tout au long de cette discussion la solution elle ne doit pas être que militaire et dans les autres solutions à apporter la société civile a son rôle à jouer les organisations les ONG sur le terrain c'est tous les projets humanitaires qui doivent continuer c'est tous les projets qui permettent d'offrir des formations aux jeunes et aussi d'offrir des appuis on va dire financiers aux jeunes et aux femmes pour se sortir de ce marasme économique qui dure et je pense qu'en cela la société civile doit continuer à travailler à occuper le terrain qui est malheureusement en fait n'est pas occupé par l'État dans son ensemble il y a beaucoup d'endroits où nous allons où l'État est absent et malheureusement ce sont les djihadistes qui sont dans ces zones-là et encore une fois pour parler d'un autre point ces djihadistes-là lorsqu'on dit de négocier avec eux j'ai envie de dire ce n'est pas forcément des étrangers c'est des Maliens c'est des gens dans ces communautés-là qui ne sont pas égarés mais qui n'ont pas d'alternative économique qui n'ont pas de débouchés donc c'est soit rejoindre les groupes soit rejoindre d'autres groupes armés soit finalement tenter le chemin de la Méditerranée pour aller en Europe donc il est très très important d'offrir des alternatives économiques aux jeunes dans le Sahel pas seulement au Mali pour éviter qu'ils se fassent enrôler par les groupes djihadistes et d'associer les femmes à ce travail-là parce que ces enfants-là pour la plupart ils sont souvent protégés par leur famille et c'est d'ailleurs pour ça que leur traque est très difficile et c'est pour ça qu'ils continuent à s'enraciner parce que ce sont des gens qui sont issus de ces communautés-là et qui sont protégés par ces communautés et l'autre rôle de la société civile dans ce contexte c'est d'assurer la veille parce qu'en même temps nous essayons un nouveau schéma qui n'est pas forcément comment j'allais dire qui n'est pas qui répond pas aux droits parce que voilà nous sommes dans une transition et tout ça un régime militaire c'est un régime voilà qui n'est pas c'est pas une situation qui doit perdurer et si nous voulons qu'il y ait une prolongation parce que voilà les gens se disent qu'il n'y a pas d'autre alternative il n'y a plus de confiance entre les populations et les hommes politiques la société civile doit quand même veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive autoritaire et là aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'arrestations d'hommes politiques il y a beaucoup de mandats de dépôt donc la société civile doit aussi veiller au respect du droit à l'interne et maintenir une certaine pression aussi sur le régime militaire pour ne pas non plus leur permettre de faire tout et n'importe quoi donc la société civile a un rôle très très important à jouer et sur le plan on va dire d'assistance humanitaire et de mise en œuvre de projets de développement mais aussi par rapport à la veille sur le respect des droits humains et le respect aussi du prochain calendrier qui va sortir des assises nationales Merci Mariam Merci Mariam Et maintenant Peter ou Ibrahim est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette question? Vous avez parlé là de quelque chose de très important maintenant on n'a plus de temps pour approfondir cet élément mais c'est la question de l'appui très large de la société civile qui essaye d'obtenir ce dialogue avec les extrêmes avec les djihadistes même ces terroristes soi-disant français qui présentent un danger à la communauté bon je pense qu'il s'agit là d'une question qu'il faut laisser ouverte il faut des sauvegardes mais il ne faut pas l'abisser de la feuille des solutions on ne devrait pas préclure cela moi je ne l'ai pas préclue lorsque moi j'étais l'envoie et juste comme Ariane vient de le dire moi j'ai dédié trois heures à Mme Dicot avec Mme Dicot lui-même et on a eu une conversation très franche et j'en suis sûre que je ne l'ai pas converti à quoi que ce soit l'imam Dicot on a eu quand même une bonne discussion et je pense que cela est important à mon avis bien sûr avec des sauvegardes bien installées on devrait faciliter ce genre de discussion parce que accepter la légitimité de ce qu'on peut faire sur leur propre terrain Ibrahim j'ai l'impression que vous avez voulu dire quelque chose oui je vais faire deux points d'abord les limites de la transition on se concentre beaucoup sur cette transition aussi pour retourner le pouvoir au civil l'interprète ne peut pas entendre il ne faut pas organiser seulement pour organiser mais non il faut se concentrer sur la production d'institutions et qui peuvent contrecarrer les défis que le Mali doit confronter maintenant après cette crise politique je pense qu'il nous faut un focus sur les réformes nécessaires le Mali doit faire des réformes parce qu'il nous faut une manière il faut peut-être passer en révision de la constitution pour pouvoir rendre l'accord de paix une faisabilité et puis il faut voir quelle solution découle de ce travail le monsieur est gelé on a malheureusement perdu la connexion moi je saisis l'occasion ici pour remercier tous les panélistes vous avez vraiment soulevé de bons commentaires concernant la légitimité la confiance mais aussi ce que les institutions régionales et internationales devraient faire et il nous faut des solutions qui respectent la complexité de cette situation il faut l'aborder de manière exhaustive il faut prendre en compte tous les acteurs au Mali et les besoins sur le terrain merci encore une fois merci